Merci madame la directrice des études, merci Fadila, merci aussi pour cette initiative. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs de ce webinaire. J'ai eu tout le plaisir de donner le coup d'envoi à la présentation des masters d'un département qui me tient à cœur, c'est le département de géologie. C'est parce que les formations qu'on accorde dans ce département connaissent un succès à travers toute la Tunisie et ont une réputation extraordinaire en dehors des frontières aussi de notre pays. Donc ce département, les diplômés ne connaissent pas de chômage. Dieu merci. Donc grâce à quoi ? Grâce aux formations qu'Octrois offrent ce département, grâce à la compétence des enseignants qui appartiennent à ce département. Donc je lui remercie vivement d'avoir contribué dans le rayonnement de la faculté et il continue à le faire avec ferveur et avec divouement. Donc je remercie à la tête de ce département, Madame Srimi aussi, qui veille sur le bon déroulement des enseignements et sur la bonne marche des diverses activités de ce département. Alors ce webinaire, pourquoi en fait ? Ce webinaire, on a lancé cette idée, c'est pour aider les étudiants à faire leur choix, à faire le bon choix, qu'ils soient intra-fac ou bien extra-fac, on aimerait bien qu'ils fassent le bon choix de leur parcours de master. Tout à l'heure, Madame Srimi enchaînera et donnera en détail les diverses formations en master qu'offre le département. Mais pour ma part, je veux dire, cette initiative s'intègre dans le contexte d'aider nos étudiants à faire le choix de leur parcours, d'autant plus que cette année, on a accordé aux étudiants un seul choix. Donc il faut qu'ils le fassent, Madame Srimi enchaînera et judicieusement. Donc voilà, je vais céder rapidement la parole à Madame la directrice du département, Madame Srimi. Maintenant, il y est. Voilà. Allez-y, Madame. Là, le département de géologie offre un master professionnel en sciences géomatiques qui vous a été présenté le mardi matin avec ses deux parcours, SIG et télédiction appliquée aux sciences de la Terre, topographie et projets territoriaux. Donc là, ça a été présenté. Qui connaît un grand succès, Madame. Pardon ? Qui connaît un grand succès, le géomatique aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça a été présenté par Mlle Salwa Saidi le mardi matin. Donc aujourd'hui, moi, je vais juste parler des masters de recherche qui sont, nous avons donc trois masters de recherche dans le département de géologie. Il y a un qui est co-construit, qui s'appelle GERIAD et qui se fait en co-habilité de recherche, quoi, oui, avec la géographie et la chimie. Et puis, il y a un master de recherche en géophysique appliquée. Et aussi, nous avons un master de recherche en sciences de la Terre. Alors, ce master, il se fait en six parcours. Comme vous le voyez ici, il y a le parcours hydrogeologie, géotechnique et aménagement à AGEA qui va être présenté par le professeur Delle. Un autre parcours analyse des bassins et caractérisation des réservoirs en abrégé à BCR qui va être présenté par le professeur Soucy Mohamed. Géologie appliquée à l'environnement, GAE, qui va être présenté par le professeur, dont le coordinateur est le professeur Fouet Suissi. Ressources minérales et valorisation et exploration, RMEV, coordonnées par le professeur Fouet Suissi. Géoresources et développement durable, GRDD, dont le coordinateur est le professeur Rami qui va être présenté aujourd'hui par le professeur Rami, ici présent. Le dernier parcours, c'est celui SMG, Structures et modèles géologiques, qui est coordonné, qui va être présenté par le professeur Patrick Dean Elmelki. Voilà donc les six parcours de ce master. Donc ce master, qui est, comme je viens de le dire, assuré en six parcours, l'étudiant, bien sûr, il est choisi dans l'un de ces six parcours, selon des critères bien déterminés, et lorsqu'il est choisi, il va commencer par choisir, par suivre un tronc commun. Ce tronc commun, il va durer un semestre, donc le premier semestre, le S1. Alors le S1, donc comme je viens de le dire, il va être, donc, je vais revenir pour présenter le programme, le programme de S1. Alors, vous voyez, vous voyez le programme de S1 ? Oui. Voilà, très bien. Donc le programme, il contient donc trois unités fondamentales. Il y a une unité fondamentale qui se fait en école de terrain, de sept jours, et deux unités fondamentales, dont l'une est assurée sous forme de TD-TP, géomatique et géostatistique, et l'autre, c'est une unité fondamentale, assurée en cours et bien sûr en TD, géochimie des isotopes et géochimie des isotopes radioactifs. Alors, les TD, bien sûr, sont assurés en groupe. Après, il y a une unité optionnelle. Alors, l'unité optionnelle, les autres unités transversales et fondamentales sont suivies par tous les étudiants acceptés dans ce master. Par contre, l'unité fondamentale, elle est différente selon le parcours choisi. Et donc l'étudiant, il va suivre seulement l'option qui correspond au parcours qu'il a choisi tout à fait au début et où il a été accepté. Alors, les conditions d'acceptation, etc., tout ça, ça va être traité par le coordinateur de chaque parcours. Donc, d'ailleurs, vous allez les voir. Je vais vous montrer le programme, l'emploi plutôt, l'emploi de tronc commun qui se déroule en un semestre. Voilà donc l'emploi du temps. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est donc les unités fondamentales et les unités transversales. Donc, en cours, il y a ces deux cours. Et puis, pour le reste, c'est les TD qui se font par groupe. Et alors, ce qui est coloré, ça correspond aux unités optionnelles et chaque couleur correspond à un parcours. Par exemple, en bleu, vous avez le parcours ABCR et là, l'unité fondamentale s'intitule bassin sédimentaire et système pétrolier. Un autre exemple, qui est en rouge, par exemple, c'est pour le parcours SMG et dont l'unité optionnelle est intitulée analyse tectonique. Donc, voilà ce qui se fait pendant le premier semestre. Pour le second semestre, bien sûr, chaque étudiant, d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de vous dire que déjà, à ces unités optionnelles, ça prépare l'étudiant pour le parcours qu'il a choisi et où il a été inscrit. Donc, pour le S2, chaque étudiant, bien sûr, il va suivre sans le parcours qu'il a choisi. Donc, je vais mettre maintenant le parcours. Voilà. Donc, rebonjour tout le monde. Le master, comme vous le voyez, c'est un master en sciences de la terre. Le parcours est intitulé analyse des bassins et caractérisation des réservoirs, donc connu sous l'abréviation ou l'acronyme A, B, C. J'aurais aimé voir D, mais c'est le R qui s'impose, à savoir le réservoir. Donc, c'est en un mot, ça vise l'étude des réservoirs d'eau et d'hydrocarbures de pétrole. Ce master, qui est hébergé à la faculté des sciences de Tunis, depuis 2018, il est en coopération. Avant, il était toujours en coopération avec l'entreprise tunisienne des activités pétrolières, la CEREPT, la CRTE, mais depuis 2019, il bénéficie d'un support dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant le Twin Teaching. Le Twin Teaching, c'est l'enseignement à la fois par des universitaires et des industriels. Donc, des universitaires tunisiens, des universitaires de l'Institut KIT en Allemagne et des entreprises tunisiennes telles que l'État, la CEREPT et le CRTE qui hébergent nos étudiants pendant leurs stages. Donc, la conception et les universités industrie dans le but final de former nos étudiants à la fois sur le plan théorique et pratique et surtout leur assurer les stages et leur assurer des connaissances pratiques pour les rendre opérationnels. Alors, ce bassin, ce master, en quelque sorte, c'est un approfondissement et au semestre 3, une spécialisation. Un approfondissement dans le domaine des sciences de la terre. En particulier, les bassins sédimentaires, depuis leur formation, leur plissement, ils sont étudiés par différents outils, à savoir la sismique, la stratigraphie séquentielle, la biostratigraphie, la sédimentologie et dans le but de scruter le sous-sol et de détecter des ressources en eau et en hydrocarbures. Est-ce que vous suivez la souris, s'il vous plaît, quand je présente ? Vous suivez la souris, elle est visible ? Oui. D'accord. Donc, c'est une approche de la grande échelle, je veux dire, le bassin depuis sa formation et après sa déformation, à la cartographie aussi à grande échelle, aux études des diagraphies du réservoir, à l'étude minutieuse du réservoir lui-même par l'outil des carottes et des plaques minces avant d'aborder la modélisation et quand je parle de tout ça, ça concerne à la fois, je répète, le pétrole et l'eau. Donc, les objectifs, c'est approfondir les connaissances, comme je viens de le dire, sur les bassins sédimentaires en tant qu'espace d'accommodation et leur analyse, ces bassins, se fera par les outils variés connus par les étudiants mais qui seront approfondis au cours du master, à savoir la géophysique, la sédimentologie, la biostratigraphie et la stratigraphie séquentielle. Une attention particulière sera accordée au système pétrolier, déjà enseigné en l'essence des sciences de la Terre dans pas mal d'universités tunisiennes ou étrangères et dans le cadre du master, il y aura un approfondissement des ingrédients sur les ingrédients du système pétrolier, à savoir la roche-mer, le réservoir et la couverture, le cas propre, et avec une mention particulière, une formation, cette fois-ci de quatre jours, sur l'évaluation d'un système pétrolier et ceci est assuré par une équipe de spécialistes de Schlumberger de l'Allemagne et la caractérisation des réservoirs aussi, c'est en quelque sorte une spécialisation. Les réservoirs qui soient silicyclastiques ou carbonatés sont étudiés par l'ubli des affleurements géologiques, les analogues, il y en a beaucoup en Tunisie, carbonatés productifs de pétrole ou silicyclastiques aussi productifs de pétrole. Donc, on profite de la présence de ces réservoirs à l'affleurement pour les bien expliquer, pour les bien montrer, les introduire aux étudiants. Aussi, par l'outil des carottes à travers une également formation pratique dans les locaux d'étape pour étudier des carottes depuis pétroliers de ces mêmes réservoirs pétroliers qui produisent et qui sont à la surface. Donc, les étudiants ont la possibilité de comparer et de faire le va-et-vient entre ce qui apparaît à la surface et ce qui est enfoui et produit du pétrole et par l'outil également de diagraphie grâce aux logiciels Techlog et Petrel qui nous ont été fournis par Schlum à la faculté même. Nous disposons d'une salle spécialisée pour ça ainsi que la pétrographie au microscope dans les locaux de la faculté des sciences. Les systèmes aquifères aussi sont bien traités avec un approfondissement des connaissances acquises au niveau de la licence en hydrologie et ils sont mis à profit afin de pouvoir conceptualiser les systèmes aquifères dans toutes leurs complexités pour les modéliser et modéliser l'écoulement et le transport. Donc, le plan d'études qu'on prend comme ça a été présenté par Céline Oubli et également par Simons en quatre semestres. Le premier semestre c'est un temps commun il a été en partie présenté par Mme Sy mais je la remercie à l'occasion et donc malheureusement moi je n'ai pas assisté au début à sa présentation pour des problèmes techniques. J'ai mis en rouge ici les deux modules qui sont enseignés au premier semestre pour le master à baissière à savoir les bassins sédimentaires et systèmes pétroliers et ceci pour pour homogéniser le niveau des étudiants qui nous viennent de Gabès de Garça de Bizerte et également de l'INAT parce que les étudiants de la licence sciences de la terre même également à la fac on essaye d'harmoniser et d'homogéniser par l'approfondissement de ce module intitulé bassins sédimentaires et systèmes pétroliers une école de terrain qui s'intéresse au nord de la Tunisie à sa géologie à ses systèmes pétroliers et ses ressources en eau on visite les barrages on met les contextes des jouets des rivières dans leur contexte on les contextualise dans leur géologie je veux dire et dans leur géographie et dans leur climat donc le nord est visé dans le premier semestre pour le deuxième c'est les matières classiques de la géologie mais cette fois-ci appliquées au pétrole pour la biostratégraphie notamment les niveaux repères qui sont utilisés par les pétroliers pour détecter les réservoirs ou les roches-mères la sédimentologie en particulier des réservoirs la géophysique la cartographie les télélections en termes d'informatique et de cartographie numérique assurés par l'équipe de la faculté appuyée par madame Rime-Cathlène je reviendrai sur l'équipe pédagogique après l'aquifère et l'hydrodynamique donc et également au semestre 2 une école de terrain cette fois-ci intitulée géotraverse parce que elle touche les structures géologiques de la classe notamment centrale et méridionale et la plateforme saharienne et ce qui est nouveau depuis une année en fait une école de terrain appuyée par l'étude de la dynamique des milieux de sédimentation récents au niveau du golfe de Gabès et anciens dans la région de Mednil et de Tatawin pour faire le va-et-vient entre le présent et le passé donc ou sans traiter les différents aspects de la géologie encore la structure la sédimentale la stratigraphie la paléontologie ainsi de suite pour le semestre 3 c'est plutôt donc les réservoirs qui sont visés la dynamique des fluides et la modélisation des bassins et des réservoirs et ici pour la modélisation des bassins et des systèmes pétroliers encore une formation appuyée par Schlung Aachen durant 4 jours et donc la géophysique la stratigraphie séquentielle et la semiostratigraphie la géologie structurelle cette fois-ci mais en termes de réservoirs à fracturer et en termes de type de piège l'interprétation diagraphique cette fois-ci pour non le découpage uniquement lithologique mais l'advance pétrophysique c'est pour interpréter les réservoirs en termes de porosité de perméabilité de volume d'argile de tout ce qui concerne l'étude diagraphique appliquée à la caractérisation des réservoirs nous avons un module un peu spécial ce n'est pas un double emploi de ce qui a été fait en M1 c'est plutôt une initiation à la recherche et à la formation pédagogique c'est un module très très important parce qu'à travers ce module on essaye d'apprendre aux étudiants comment rédiger un mémoire et comment communiquer les principaux résultats de ce mémoire à travers une présentation PowerPoint c'est une préparation à leur semestre 4 si vous voulez et ceci se fait à travers un sujet qu'on leur fournit depuis le début du semestre et ils ont le temps de le préparer jusqu'à la fin du semestre avant de le présenter pour être évalué donc c'est un module qui prépare vraiment les étudiants à acquérir donc des aptitudes à mieux présenter un mémoire et surtout présenter ses résultats oralement donc l'équipe pédagogique comme je l'ai dit elle est très variée elle est nombreuse parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui interviennent dans ce master là des Tunisiens des étrangers et des instituts des compagnies pétrolières des centres du centre de recherche et également de la faculté je mettrai à la disposition de nos étudiants cette présentation sur PowerPoint alors les qualifications et les perspectives professionnelles donc nous visons grâce à cette formation où on juge que la théorie et la pratique se complètent former des géoscientistes parce que c'est le mot maintenant qui est utilisé un peu partout pour l'ingénieur ou pour celui qui a le master et des géoscientistes qui sont normalement s'ils sont bien formés s'ils sont bien suivis durant ces trois semestres ils sont normalement qualifiés et compétents pour intégrer le monde du travail comme le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique pour ceux qui veulent continuer à l'université ou également dans les centres de recherche qui sont nombreux en Tunisie ils peuvent intégrer l'industrie pétrolière des compagnies pétrolières que ce soit nationale d'État puis on a beaucoup des ressortissants de la BCR qui sont maintenant à État mais également dans des compagnies pétrolières internationales dans des bureaux d'études et des sociétés de services la recherche et l'exploitation des ressources en eau aussi parce que comme j'ai essayé de le répéter volontairement notre master ne vise pas uniquement le pétrole mais il vise également les ressources en eau où d'ailleurs un bon nombre de nos étudiants prennent leurs sujets au niveau du CERC avec lequel on a une collaboration très très active que ce soit au niveau de la formation avec Simorad ici à Hakim que ce soit au niveau des stages parce qu'ils sont presque automatiquement reçus donc à la CERC les géoscientistes à BCR sont su en mesure de monter je pèse mes mots parce que nous avons des exemples ils peuvent monter leurs propres projets et nombreux sont les exemples qui peuvent être cités et nous pensons au cours de l'année prochaine les ramener pour présenter ce qu'ils ont fait pour qu'ils encouragent les nouveaux diplômés de notre master à faire de même parce que ce n'est pas sorcier il suffit de comprendre le processus il suffit de savoir où frapper où chercher les moyens pour monter sa propre entreprise je voulais je veux revenir donc sur cette diapositive là elle est importante et je tiens à le souligner que notre master est réellement en coopération avec ces sociétés l'étape la CEREPT et la CERT qui reçoivent automatiquement nos étudiants au niveau du S4 et pour chaque année maintenant depuis 2018 les deux lauréats ceux qui se distinguent ont la possibilité de préparer leur mémoire de fin d'études à Chloun à Aachen sur un sujet fourni par un pétrolier local tunisien ou il peut être de n'importe quel pays les données seront fournies par Chloun et également à Karlsruhe Institute pour la technologie c'est à l'université avec donc nos collègues allemands donc qui peut candidater pour ce master c'est les étudiants de la licence des sciences de la terre de toute la Tunisie les meilleurs de la licence des sciences de la vie et de la terre et également nos ingénieurs géosciences et je tiens à souligner que les ingénieurs parcours forage de l'INAT demandent toujours à faire cette formation parce que ils se spécialisent davantage dans l'analyse des réservoirs d'eau comme je l'ai dit tout à l'heure voilà en quelques mots moi je dirais qu'au moins au moins dans ce master là les étudiants auront à faire du terrain dans le nord le centre et le sud et garder d'excellents souvenirs sur donc cette géotraverse du nord au sud et je saisis l'occasion pour vous dire que après demain j'espère nous avons un court métrage de 12 minutes intitulé donc panorama et atmosphère et ambiance et qui montre l'expérience donc de ce twin training entre l'Allemagne et la Tunisie à travers une formation en salle et au laboratoire et également sur le terrain et je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé merci beaucoup professeur merci beaucoup pour cette participation merci madame merci c'est gentil alors bonjour à tous je je vais maintenant vous présenter le master de recherche en sciences de la terre parcours géologie appliqué à l'environnement GAE alors d'abord avant de parler des objectifs objectifs généraux et objectifs spécifiques du parcours géologie appliquée à l'environnement je dois préciser quand même que ce master a été créé depuis 1993 ça fait maintenant 27 ans donc nous avons 27 ans d'expérience dans la géologie appliquée à l'environnement 1993 date de la création de la première et la plus ancienne formation en géologie de l'environnement dans le cadre de master alors bien entendu la création et je dois le signaler a été assurée par les trois initiateurs de la géologie et de l'environnement en Tunisie et je dois citer le professeur Tahar Gelleri le professeur Féblayoni et moi-même qui ont les premiers proposer ce type de formation donc nous avons 27 ans d'expérience dans ce type de formation alors l'objectif général du parcours ou plutôt ce parcours GEE du master de recherche sur son de la terre s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une meilleure adéquation en formation en emploi et vise la formation par et à la recherche de cadres spécialisés dans les domaines suivants spécialisés dans le domaine de la gestion des ressources en eau des ressources minérales des ressources énergétiques et bien entendu des ressources en sol spécialisés dans la gestion des écosystèmes aquatiques marins lagunaires et lacustres et là on couvre une large gamme de systèmes d'écosystèmes aquatiques spécialisés aussi dans la dégradation et la conservation des sols on entend par dégradation tous les phénomènes en rapport avec la salinisation des sols la pollution des sols l'érosion des sols et puis les moyens de conservation de ces sols donc on a des outils un des méthodes pour conserver des sols spécialisés aussi dans la gestion du litoral avec deux aspects qui sont traités la dynamique sédémentaire au niveau de cette interface ou une interface continent mer et les moyens de protection surtout qu'aujourd'hui la tendance mondiale et au recul des plages et aussi à la submersion passive et plusieurs pays aujourd'hui se préparent en termes de prévention et de prévision pour essayer d'attumuler un peu ces phénomènes et de pouvoir corriger ce qu'il y a lieu de corriger et puis enfin spécialisés dans la gestion des risques naturels et là on entend par risque naturel il s'agit essentiellement des risques géologiques des tremblements de terre l'activité volcanique les glissements du terrain etc et puis bien entendu les risques anthropiques liés aux activités humaines les effectifs spécifiques de GAE le parcours GEE vise à parachever la formation d'étudiants ayant eu des connaissances solides en sciences de la terre et de l'environnement de façon à ce qu'ils soient capables d'analyser de traiter d'identifier les dégradations de l'environnement liées à l'exploitation des géoressources je rappelle sol, eau, mine énergique et aux risques naturels d'analyser l'impact des aménagements tous les aménagements qu'il s'agit aménagement du littoral l'aménagement des zones humides les ouvrages de mobilisation des eaux des barrages des barrages culinaires des lacs culinaires donc l'impact sur l'environnement et enfin d'analyser les effets du changement climatique c'est un aspect qui doit revenir souvent parce que c'est un phénomène très important donc l'effet du changement climatique sur l'environnement les enseignements dispensés dans le cadre de ce parcours bien entendu puisqu'il s'agit d'un parcours d'un master on a un semestre de 3 communs S1 donc ce sont des enseignements que tous les étudiants suivent avant de 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 rejoindre le parcours mais mais ici je dois signifier que parmi des études d'enseignement au niveau de S1 on a un module conçu par ou conçu pour le parcours GEE puis la gestion des risques naturels et puis on a une école de terrain de six jours c'est une école de terrain d'un grand sérieux où l'étudiant pendant cette école l'étudiant apprend à échantillonner à se localiser à mesurer à faire des analyses à etc etc donc une formation assez complète pour un futur diplômé de master en géologie appliqué à l'environnement en S2 on a des modules encore une fois à caractère global mais spécifique pour l'environnement notamment un module qui s'intitule échange et cycle globaux alors on entend par échange d'énergie et de matière et cycle globaux concerne les éléments qui ont un intérêt important dans le domaine de l'environnement la géochimie des environnements aquatiques la gestion des zones d'humides l'hydrologie de surface tout ce qui est écolement de surface avec des aspects considérés aspects géologiques aspects géomontrologiques aspects dynamiques hydrolytes etc. et puis un module qui s'intéresse aux études d'impact sur l'environnement donc on apprend à l'étudiant comment entreprendre une étude d'impact d'un quelconque projet sur l'environnement puisque aujourd'hui tout projet qui doit être installé ou mis en place nous doit au préalable disposer d'une étude d'impact sur l'environnement ce qui est obligatoire alors en S3 on a des modules plutôt spécifiques et assez pointus notamment un module qui concerne l'océanographie avec ces deux variantes l'océanographie physique et l'océanographie chimique la dynamique et la gestion d'électorale donc gestion en termes de de protection en termes de moyens de protection en termes d'appréciation de prévention et de modélisation de l'évolution spatio-temporelle des lignes et des rivages et donc des côtes essentiellement des côtes saveuses la gestion des ressources en eau gestion avec des aspects qualitatifs et quantitatifs l'aspect concernant la vulnérabilité des ressources en eau en sol en relation avec le changement climatique l'hydrogéologie appliquée avec tous les moyens de prospection des ressources en eau qu'il s'agit de prospection de prospection classique ou de prospection utilisant en moyen de la géophysique et enfin le module relatif au traitement au traitement des eaux il s'agit des eaux potables ou des eaux non conventionnelles et le traitement des déchets alors l'ensemble de ce module couvre tous les aspects qui peuvent survenir au niveau des quatre compartiments de l'environnement qui sont l'eau le sol la biosphère et l'atmosphère alors dans le cadre de la préparation de leur mémoire de recherche les étudiants sont appelés à effectuer des études sur le terrain des essais et des analyses au laboratoire et à mettre en place des dispositifs expérimentés quelles sont les conditions d'accès à la formation et les prérequis nécessaires le master recouvert aux étudiants de la FST titulaire des nuissances fondamentales en sens de la terre une nuissance fondamentale en sens de la vie et de la terre une nuissance appliquée en protection de l'environnement en nombre limité puisque on peut aussi recruter des étudiants qui ont puissance appliquée mais en nombre réduit et aussi les étudiants de la FST titulaire d'un diplôme d'ingénieur en géosciences alors le master est aussi ouvert aux étudiants d'autres établissements universitaires mais donc titulaire d'une nuissance fondamentale en sens de la terre ou d'une nuissance fondamentale en sens de la vie et de la terre et le nombre d'étudiants prévus pour chaque promotion pour en tout cas accepter par formation varie jusque là entre 15 et 20 étudiants alors les enseignants qui participent à la formation on a bien entendu la majorité des enseignants font partie de la faculté des sciences du Tunis d'autres d'autres collègues font partie aussi de l'équipe pédagogique et qui sont d'autres établissements universitaires et aussi ont fait appel à des spécialistes dans l'universitaire pour aborder les aspects en relation avec l'ouverture de l'université sur son environnement alors les perspectives du parcours alors là aussi je vais parler des perspectives professionnelles et des perspectives académiques comme la perspective professionnelle le parcours conduit à la formation de cadres opérationnels dans les domaines de l'environnement et de l'environnement alors quelques institutions qui peuvent accueillir ces diplômés de géologie appliquée à l'environnement la PAN l'agence de protection de management des littorales la NPE l'ANGED l'agence nationale de gestion des déchets l'ONAS le CITET le ministère de l'agriculture avec ses directions générales variées comme la direction générale des barrages et des bons travaux hydrauliques la DGBGTH la direction générale eau et forêt la direction générale des ressources en eau etc le ministère de l'équipement et de l'aménagement pour tous les aspects en relation avec la gestion de l'espace et en particulier le littoral alors les entrepreneurs aussi existent puisque les étudiants peuvent aller travailler dans des bureaux d'études ou assurer des expertises etc et puis comme perspective académique le parcours GEE mène à une spécialisation par la recherche pour les étudiants les plus distingués dans le cadre de la préparation de thèses de doctorats en sciences de la terre voilà tous ces aspects que j'ai voulu vous présenter mais juste une phrase à la fin pour dire que lorsque on a une lorsqu'on a une formation avec un contenu cohérent consistant consistant et lorsqu'on a une une équipe pédagogique de qualité et lorsqu'on a des étudiants motivés même si au départ les étudiants manquent de motivation à la fin de leur cursus en GAE ils deviennent de plus en plus motivés et les résultats sont là je vous dis que pour cette année pour l'année 2020 la promotion de cette année a réussi à 100% à la session principale mais avec la manière nous avons 6 étudiants qui ont réussi avec la mention bien et 7 étudiants qui ont réussi avec la mention assez bien sur un total de 17 étudiants donc je reviens à ce que j'ai dit au départ l'expérience de l'équipe pédagogique pendant 27 ans donne ses fruits et merci pour avoir prêté attention je vais essayer de vous présenter le master de recherche en sciences de la terre au parcours du GRDD mais avant ça je ne sais pas si vous avez entendu le mot de monsieur le doyen il avait insisté sur quelque chose qui est le bon choix on va juste s'entendre sur le choix que vous devez faire ce choix il est très important et ça va être guidé par soit le cœur ou le cerveau ou les deux à la fois alors la voix du cœur n'a rien à dire on aime ou on n'aime pas ce qui intervient souvent dans le choix de la spécialité la stratie la métallographie la métallogénie la géologie structure et ça vous avez vu tout ça dans votre parcours de licence alors et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler vous aimez quelque chose donc vous y allez à fond mais si vous choisissez la voix du cerveau ou de la raison et là tout doit être obligatoirement bien pesé et bien jugé parce que beaucoup de parcours offrent plusieurs formations similaires et dans cette histoire-là il va falloir essayer de répondre aux questions est-ce que je dois arrêter ma formation au master ou est-ce que je dois continuer en thèse est-ce que le parcours s'appuie sur une structure de recherche bien équipée ou pas est-ce que cette structure de recherche compte plusieurs éléments pouvant assurer mon encadrement et surtout surtout pouvant m'amener en thèse et est-ce que les débouchés sont-elles variées ou non alors maintenant revenir au master de géoressources et développement durable je ne vais pas revenir sur la philosophie de l'enseignement ça a été si bien développé par le professeur Guedder et en ce qui concerne le premier semestre dans lequel on développera les outils dans le deuxième ça sera les disciplines et dans le troisième ça sera les applications de ces disciplines et le quatrième semestre sera les mémoires les différents modules ça va être de la géochimie isotopique les géomatériaux la géomatique il y a une école de terrain particulièrement en S1 pour essayer de parfaire les connaissances acquises dans les années de licence bien évidemment les skills les langues et les communications on insistera sur les ressources naturelles et développement durable la géologie économique les systèmes sédimentaires et ressources les ressources en eau les outils tels que les sigles les analyses spatiales la genèse des phosphates et applications les méthodes de prospection les géomatériaux etc. alors le prérequis c'est une licence en sciences de la terre une licence en sciences de la vie et de la terre une licence en géomatique en cours de parcours de l'ingénierat en géosciences ou l'ingénierat déjà accompli et puis toute autre filière assurant une bonne formation en sciences de la terre et ceci ça sera jugé par un comité pédagogique qui siégera et qui statuera sur ça alors le master du GRDD il s'appuie sur une formation avancée en sciences de la terre qui se base sur les cours théoriques les études sur le terrain les stages bloqués les journées spécialisées les visites de carrière et les visites de centres de recherche et des laboratoires d'essais etc alors le laboratoire sur lequel s'appuie le master de GRDD il s'appelle le laboratoire des ressources minérales et environnement est très richement équipé de devirs moyens analytiques de pétrographiques minéralogiques géochimiques etc une équipe de recherche très dynamique avec de nombreux professeurs maîtres de conférences et maîtres assistants qui sont très motivés c'est surtout ces derniers-là qui sont très motivés qui sont en train de bien avancer de leur recherche en vue de leur passage de grade de maîtres de conférences voire professeurs etc bon là aussi il s'appuie sur un budget conséquent avec divers projets de recherche avec des partenaires socio-économiques tunisiens et autres étrangers entre autres le Karlsruhe Institute of Technology en Allemagne alors les organismes collaborateurs sont la compagnie de phosphates de Garza l'Office National des Mines le CERT c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche et de technologie des eaux de Borsche-Cedrie l'ETAP que vous connaissez tous plusieurs autres sociétés pétrolières le CTM CCV Centre de Techniques et des Matériaux de Construction de Ceramique et de Verre les cimenteries de Bizerte le Sotacide le Souroubat le béton de Cididaud la verrerie de Narsen la Soutuvert le Centre de National des Sciences et Techniques de Technologie Nucléaire de Suditeb plusieurs cimenteries et des universités étrangères alors les débouchés c'est ça c'est important ça sera vous serez des cadres supérieurs dont les entreprises et organismes publics et privés œuvrant dans le domaine de la géologie des ressources naturelles l'environnement et le développement durable mini matériaux de carrière les méthodes de prospection et d'exploration des ressources naturelles la valorisation des substances utiles et la cartographie thématique de diverses substances etc. ou vous pouvez être un expert international on a parmi les ressortissants de notre master des experts à l'international particulièrement en Afrique un pays vierge qui ouvre énormément de perspectives et surtout qui a plein de potentialités de données créer son propre bureau d'études c'est possible nous en avons également ou devenir des professeurs d'université et une bonne partie de vos enseignants sont des gens qui ont été formés dans ce master et dans ce laboratoire alors les équipements de notre laboratoire nous avons deux absorptions atomiques avec four graphique pour le dosage des éléments majeurs et traces en phase liquide thermoscientifique un diffractorant de rayons X panalytiques expert pro pour l'identification et quantification des minéraux l'ATG l'abscisse évo pour l'analyse thermographique et analyse calorimétrique micro-granolimètre laser spectro-radiomètre de terrain centrifugeuse des cellules de flottation de minéraux microscope métallographique de zeiss microscope ray richard équipé d'un système vidéo d'acquisition d'images de platine microscope photonique microscope pour l'étude pétrographique quel jade de scientifique avec une unité de distillation spectro-calorimètre bien évidemment aussi des équipements des mesures instituts sur le terrain bien évidemment vous aurez l'occasion de visiter les carrières et vous avez des images que ce soit d'élèves ingénieurs ou d'étudiants là aussi des visites d'usines pilotes celles de l'Office national des mines et puis bien évidemment des sorties sur le terrain nous avons la possibilité d'organiser notre propre colloque international qui s'appelle l'ICIG International Sample and Angel Source and Environment il est organisé tous les deux ans bien évidemment avec des photos de groupe ce que je dois vous mentionner c'est que pratiquement toutes les entreprises impliquées avec nous que ce soit des entreprises universitaires ou pratiques participent à l'enseignement et participent à l'encadrement en offrant chaque année un lot de sujets et participent également à l'évaluation de nos diplômes avec ceci j'attendrai que ce soit en direct ou en appartient ou à la fin de cette présentation vos questions et je vous demande de faire le bon choix et je vous souhaite un grand succès et un avenir radieux merci beaucoup donc c'est bon voilà le parcours SMG donc comme j'ai dit tout à l'heure donc il fait partie du master de recherche en sciences de la terre et avant d'entrer dans les détails je vous présente avant d'entrer dans les détails donc je ne sais pas si c'est clair c'est clair chez vous ou non est-ce que vous voyez le dépôt oui c'est bon monsieur ah c'est clair c'est bon et continue ok je vais m'insister sur les atouts du parcours SMG il y a 5 mon clé si vous voulez il y a 5 atouts il y a la première chance d'expérience et je veux je veux vous dire l'SMG c'est parmi les plus anciens parcours du parcours de chirurgie à la FST donc elle date de 2001 donc elle a 20 ans d'expérience et il y a le deuxième point qui est à mon sens un autre atout ce sont les modules de chirurgie de base et dans ce parcours on a essayé donc d'intégrer la chirurgie de base la stratigraphie la stigmatologie la chimie la structurale et la géophysique puisque je considère qu'un géologue peu importe le parcours il faut une base de chirurgie importante puis le troisième atout c'est le terrain on fait beaucoup de terrain avec une école de terrain de 10 jours et on a 10 autres jours qui sont programmés avec 6 jours en estrois et 2 jours donc il y a 2 jours de modélisation et 2 jours de biostéographie le quatrième atout c'est ce qu'on appelle géonimérique et je vise ici géonimérique ça veut dire on utilise le cycle la géomatique et bien sûr la géophysique donc ça je le mets dans le même paquet ce qu'on appelle géonimérique et enfin on ne doit pas oublier l'anglais géologique puisque les étudiants ont un module en estrois anglais géologique et on a ajouté en estrois un autre module identifié transversal anglais géologique niveau 2 et dans cette communauté donc les étudiants vont rédiger en anglais et présenter aussi en anglais donc ça puisque ça fait partie donc si on veut progresser et faire une pèse après et écrire des articles donc on est obligé de passer par l'anglais donc je vous présente maintenant le parcours SMG donc j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure c'est fait partie des plus anciens parcours du parcours de géologie et elle a gardé les modèles de géologie de base et ces modèles à mon sens elle constitue d'un côté un point fort de ce parcours puisque en même temps donc ce parcours a subi plusieurs changements suite aux différents très forts et les changements sont en relation avec les nouvelles méthodes d'alise d'interprétation et surtout la modélisation géologique et ça ça fait partie donc parmi les objectifs de ce parcours donc l'expérience de décennie a montré que le fait de garder l'enseignement des matières de géologie de base constitue un atout important puisque ceci constitue donc un complément de formation pour les candidats venant des licences en sciences lataires et surtout une formation incontournable pour les candidats venant d'autres licences SVT sciences de développement etc. et géomatique aussi donc en 2018 suite à la dernière réforme nous avons renforcé donc nous avons renforcé la formation par l'ajout de deux unités transversales la première unité sur géologique tous les logiciels qu'on utilise en chirurgie PT SMT recours etc. donc c'est un module qu'on enseigne en S2 et ça je pense c'est un point fort pour les étudiants surtout pour la suite pour le projet de master et l'onglet géologique qu'on a ajouté aussi au niveau 2 en S3 donc pour les prérequis demandés donc on demande normalement on accepte des étudiants avec une formation de 3 ans et plus en sciences de la terre aussi en sciences de la vie et de la terre et en ingénierie géosciences et le nombre donc d'étudiants qu'on accepte donc par an c'est entre 15 et 20 les formations permettant l'accès au master c'est normal notre licence c'est la licence de la FST donc la licence de sciences de la terre et la FST3 soit RME et GBS il y a la licence de sciences de la vie et de la terre licence en sciences de l'environnement diplôme d'ingénieur en géosciences licence professionnelle de géomatique ici on accepte un à deux candidats donc par promotion et autre licence proche de la terre ici je vise aussi bien les licences de notre faculté de notre département et aussi les autres licences qui appartiennent à d'autres institutions donc l'équipe pédagogique intervente dans son parcours est constituée par 18 enseignants c'est presque un tiers du département de géologie c'est 18 enseignants donc il y a 8 entre professeurs et maîtres de conf et 10 anciens maîtres assistants qui sont confirmés donc qui vont aussi participer bien sûr à l'encadrement donc du candidat il y a aussi de l'extérieur de la fac 7 enseignants et ingénieurs donc qui sont à l'extérieur de la fac de la faculté de science et elle appartient à des organismes étatiques et privés qui collaborent avec notre parcours SMG et ici je peux citer comme tout le monde l'office des mines l'ONM l'étape la CERT l'érable donc etc donc c'est tout ces organismes interviennent par des collègues voilà ici je vais passer à vous présenter d'une manière un peu rapide aperçu sur le programme donc sur le programme il est reparti sur 4 semestres et comme vous savez un premier semestre qui constitue le plan commun avec 5 modules ou 5 unités donc d'enseignement et ici j'ai indiqué en bleu 2 unités qui intéressent directement le parcours SMG et bien sûr toutes les autorités c'est pour tout le monde mais surtout pour nous il y a les colterains avec des jours donc qu'on propose pour SMG et il y a aussi la cinquième unité analyse tectonique c'est l'option pour SMG et celui qui déclare si vous voulez donc le choix des étudiants donc pour S2 et S3 donc il faut toujours une unité qui s'enseigne dans le premier semestre pour chaque parcours semestre 2 donc semestre 2 j'ai mis en bleu deux unités une première unité modélisation c'est à 3D avec deux jours de terrain donc ça c'est aussi on l'a programmé après 2018 donc ici on utilise donc les GPS on utilise donc tout ce qu'il faut pour la modélisation avec notre collègue Séné Chimuri donc on fait la modélisation sur le terrain et aussi comme j'ai dit tout à l'heure donc le cinquième module ou bien la cinquième unité c'est sur les géologicières avec entre 3 et 4 heures par semaine pendant tout le semestre ça veut dire si je compte 3 ou 4 fois 14 semaines donc il y a assez de temps pour voir un peu pour faire le tour sur tous les géologicières de géologiques voilà donc semestre 3 semestre 3 il y a semestre 3 donc j'ai mis aussi en bleu les deux unités avec les autres unités intéressantes mais il y a l'anglais comme j'ai dit tout à l'heure niveau 2 et aussi il y a un matériel optionnel sur la télévision appliquée au sens de la terre de l'environnement et du litoral aussi c'est une nouvelle unité qu'on a proposé aussi et on finira par semestre 4 sur le mémoire de master donc lui qui demande entre 4 et 5 mois 5 mois je m'excuse entre 4 et 5 mois même 6 mois donc pour le préparer et ça ça fait donc l'équipe donc le semestre 4 donc il y a hanté ici à la fin du programme qu'on totalise 20 jours de terrain et c'est comme j'ai dit c'est parmi les points forts donc de ce parcours voilà pour l'émission sur le terrain j'ai juste pris un exemple une image google de de puisqu'on fait le terrain dans l'agence de Gabès et ici j'ai voulu vous montrer qu'à partir de la cartographie géologique donc on insiste à faire la cartographie géologique d'une manière classique ça veut dire avec la bosse le marteau et le fond soit un fonds topo ou une image google puisque ici on n'a pas le fonds topo 25 000 donc on utilise l'image google donc et à partir après on passe donc pour la cartographie numérique en utilisant les gps les tablettes et bien sûr les tablettes avec le sig et avec les cartes du secteur géorifoncée et bien sûr donc l'élaboration donc d'un modèle le mnt donc nous permet d'avoir une idée sur la géomorphologie du secteur ainsi que nous pouvons faire donc le drapage des éléments géologiques et structure pour obtenir donc à la fin un modèle géologique 3D donc c'est ça à la suite du stage du terrain et j'ai dit comme j'ai dit dans le programme là c'est un stage de 10 jours donc voilà juste une photo de la deuxième de la ville pour le terrain les sociétés d'accueil donc les stages pour la réalisation du mémoire de master se déroule dans l'industrie structure du parcours de chirurgie lab 3G le LGG le LGPGM le IRGAM donc ce sont toutes les unités normalement dans notre département interviennent et ça tout dépend de l'appartenance de l'encadrant puisque le SMG normalement il y a les encadrants qui appartiennent à toutes les structures donc dans son contexte des partenaires ont été élaborés des partenariats ont été élaborés avec certaines sociétés étatiques ou privées et ici donc les partenariats c'est avec comme j'ai dit en l'ONM l'étape CERC l'ERAP DG REC CNCT etc la plupart des structures de recherche du département sont concernés puisque l'accueil des candidats dépend comme j'ai dit de la partenance des encadrants je citerai peut-être à titre d'exemple le lab 3G 3G ça veut dire laboratoire géodynamique géonimérique et géomatériaux c'est un nouveau laveau qui a normalement l'a démarré il y a deux ans donc j'ai donné l'exemple puisque la plupart des intervenants dans son parcours appartiennent à ce labo et ils accueillent donc le maximum de candidats pour les candidats qui réussissent bien leur master auront la possibilité de poursuivre des études en thèse de toit en géologie dans l'un des structures de recherche sur lesquelles s'appuie ce parcours il y a aussi la possibilité de proposer une ou deux thèses en quotidien avec nos collaborateurs européens et si je parle de l'Espagne avec le laboratoire de l'université de Grenade il y a l'Italie nous sommes en train de faire des contacts avec des labos de l'Italie aussi la France donc normalement on peut pour chaque promotion un ou deux thèses peut-être on peut avoir des décisions en quotidien donc pour les perspectives ce support apporte une information dans les différents domaines de la judanie à savoir la citographie la cimentologie la technologie la structura la géochimie et la géophysique donc la relation avec la pratique industrielle est un aspect privilégié dans cette formation juste un petit rappel du score pour la dernière année on a fixé au début 15 puis on a fixé donc le score à 14 mais tout dépend donc puisque c'est comme on dit en arabe ça veut dire demande et la demande une excuse donc ça peut-être le score on peut l'augmenter ou bien on le descendra voilà voilà donc pour les débouchés professionnels donc ce master vise former des géologues très bien en modélisation géologique de 3D et si je parle de la modélisation je parle de la modélisation structure sédimentologique géochimique et stratigraphique avec une maîtrise parfaite des outils géonimériques et c'est toujours la géophysique et la géomatique et je vous rappelle aussi que dans le premier semestre vous avez une matière géomatique et il y a dans ce semestre une matière sur la modélisation automadée c'est dans le même sens et en même temps en géophysique nos collègues géophysiciens du département les collègues donc les spécialistes de géophysique donc interviennent aussi dans ce parcours et je citerai s'il y a des nobles s'il y a Adnan Namiri et madame il y a un peu tous les spécialistes presque la plupart des spécialistes qui interviennent dans ce parcours donc ce master offre l'opportunité de faire partenariat public et ou privé ce qu'on appelle le 3P ceci facilite l'embauche des étudiants à la période de pension de leur diplôme donc si je jette un coup d'oeil sur les anciens recrutements donc si vous passez à l'ONM à l'étape CERC des GERU etc vous allez trouver un bon nombre d'ingénieurs ou de chercheurs qui ont fait le parcours SMG donc les anciens si vous passez donc la plupart des décades ont passé par le département et avec le parcours SMG donc en conclusion juste ça c'est une photo que j'ai voulu vous montrer ça montre la discordance sercénienne dans le sud tinésien c'est une très belle photo donc j'ai voulu la partager avec vous et pour conclure je vous demande de ne pas oublier que pour réussir un bon avenir dans la recherche géologique il faut donner beaucoup d'importance à trois choses que je vais citer le travail sur le terrain ça c'est la base il faut dominer aussi tout ce qui est géonimérique et aussi à ne pas négliger l'anglais donc merci pour votre attention et je suis prêt à peut-être éclaircir des choses et à vous répondre à vos questions alors merci merci beaucoup merci monsieur le doyen madame la directrice mes chers collègues Sbahir pour tous nos étudiants voilà je suis en train de présenter le master de recherche de géophysique appliquée Blaï est-ce que ma voix est claire s'il vous plaît oui elle est très claire oui c'est bon c'est bien donc pour ce master de recherche en géophysique appliquée je vais commencer par un historique on va dire que en fait la Tunisie a connu son indépendance en 1956 l'université tunisienne a démarré en 1960 et il a fallu attendre 1993 pour qu'il y ait des enseignements de géophysique appliqués en fait sous forme de cours structurés 27 ans après on a eu le premier diplôme de géophysique en Tunisie c'est un master professionnel et qui a duré jusqu'en 2015 et là on a constitué notre master de recherche qui est actuellement présenté alors pour définir la géophysique il faut dire que les sciences appliquées à la matière ils sont en nombre de quatre c'est la géologie la biologie la chimie et les sciences physiques avec l'explosion des connaissances on a pu accéder à des sciences connexes telles que la biochimie c'est l'application de la chimie au monde vivant la biophysique c'est l'application des sciences physiques au monde vivant la paléontologie qui permet en fait de connaître à partir de l'observation de l'actuel les fossiles la vie passée la géochimie c'est l'application de la chimie à la terre la chimie physique et bien sûr la géophysique donc on peut dire que la géophysique c'est en fait une science à part entière qui relie deux domaines connexes qui sont le domaine de la géologie et le domaine des sciences physiques c'est en fait l'application des méthodes et des connaissances des sciences physiques au monde de la géologie alors qu'est-ce que c'est que les sciences de la terre c'est en fait c'est toutes ces sciences-là qui comprennent entre autres la géologie la géophysique la paléontologie la géochimie et bien sûr toutes les sciences liées à la géologie alors donc pour parler de géophysique appliquée on est appelé à parler de géologie et de physique des sciences physiques mais également de parler mathématiques surtout la partie mathématiques appliquée et d'informatique donc si je prends le domaine des jeux de la géophysique je suis appelé à connaître quelles sont les méthodes géophysiques qu'on peut appliquer aux sciences de la terre alors quelles sont les méthodes ça va être la sismique qui est basée sur la propagation d'ondes ondes qui va me ramener de l'information sur le sous-sol donc là on est en train de confronter un monde scientifique géologique qui demande un accès direct à l'information au monde indirect qui est proposé par le monde géophysique donc la propagation d'ondes qui va me ramener une information sur quelque chose qui n'est pas accessible à l'observation à côté de la sismique il y a la sismologie donc là les ondes sont des ondes naturelles la gravimétrie qui est basée sur la chute des corps donc on va étudier la chute de ces corps là pour connaître en fait la composition du sous-sol le magnétisme qui est basé sur le champ magnétique terrestre on va utiliser le champ magnétique terrestre et le champ qui peut émaner en fait de certains corps magnétiques enfuis et la composition de ce champ là permet de reconnaître le contenu dans le sous-sol des matières ou de la matière qui présente un certain magnétisme la circulation d'un courant dans le sous-sol grâce à la résistance je vais utiliser un mot particulier résistivité des corps géologiques va nous permettre également de connaître le sous-sol donc lorsqu'on a un arsenal de méthodes on a aussi des applications ces applications sont des applications au monde économique telles que la recherche de pétrole ou de gaz la recherche d'eau la recherche de minéralisation de minerais ensuite des applications un peu plus proches de la surface du sol telles que la recherche géotechnique et génie civil et bien sûr quelque chose qui est en relation avec l'environnement donc en fait on a des méthodes qu'il faut apprendre mais aussi des interprétations et des modélisations à partir des méthodes pour connaître le monde appliqué le monde économique voilà une liste d'étudiants qu'on a recruté l'année dernière vous voyez qu'on a des ingénieurs de géosciences des ingénieurs de forage des personnes issues de la licence LFST des personnes issues de licence de physique de bien des sciences naturelles etc donc en fait le personnel qu'on a c'est du personnel issu de différents horizons que ce soit l'horizon géologique l'horizon physique mathématique ou bien informatique quels sont les objectifs c'est préparer l'étudiant à une carrière professionnelle ou bien de recherche réussie dans les divers domaines de la géophysique appliquée offrir un spectre de connaissances de base assez large former les étudiants motivés par une approche quantitative et intégrée des méthodes géophysiques doter les étudiants d'une capacité à concevoir réaliser un projet une capacité d'expliquer et développer les résultats qui sont obtenus de manière claire et logique quels sont les secteurs qui permettent d'employer ces gens-là les compagnies pétrolières les compagnies minières les sociétés de recherche hydrogeologiques les bureaux d'études géophysiques les entreprises géotechniques et travaux publics les directions régionales de l'équipement les directions régionales de l'agriculture les directions régionales de l'environnement et les institutions et centres de formation en géosciences les diplômés vont acquérir une connaissance des méthodes géophysiques avec les avantages des différentes méthodes mais aussi les limites de ces méthodes-là ils vont apprendre et connaître les instruments géophysiques parmi les instruments géophysiques on a la géodésie une mesure géophysique n'a pas de sens si elle n'a pas de coordonnées de gravimétrie de magnétisme de sismique de méthode électrique électromagnétique de géographie etc. des outils informatiques tels que les systèmes d'information géographique les bases de données la modélisation numérique la géophysique est essentiellement une méthode de modélisation numérique ils vont apprendre des méthodes d'analyse de données ils vont apprendre également quelque chose de très important une autonomie dans le travail donc ils peuvent lancer leur propre leur propre projet une capacité de synthèse et de présentation après le diplôme ils peuvent devenir des cadres de responsables d'études des cadres de recherche et de développement des chefs de projet quels sont les domaines on a dit quels sont les domaines de prospection pétrolière minière gestion de ressources hydro-géologiques hydro-géologiques environnementales ou bien génie civil on accepte entre 15 et 20 personnes par année en fait on vient de limiter à 15 personnes pour une raison simple c'est qu'on veut on est en train d'axer notre formation sur l'excellence on aimerait bien que les personnes plus le nombre est réduit mieux on peut former donc on aimerait bien que les gens qui sortent de chez nous soient des gens qui sont bien armés en connaissance donc les candidats proviennent de licences fondamentales telles que des sciences licences de sciences de la terre terre et univers physique etc les licences appliquées géomatique terre et environnement géoressources et environnement ingénieurs d'une manière générale surtout géosciences informatique etc nos enseignants les enseignants qui participent dans ce cursus sont des universitaires de différentes institutions telles que la faculté des sciences de Tunis de Bizerte de Gabès du CERT ce sont des géophysiciens et des non-géophysiciens en fait la géophysique n'est pas axée uniquement aux méthodes géophysiques mais aussi toutes les méthodes dont a besoin la géophysique des non-universitaires qui appartiennent à l'État qui travaillent au sein de l'État ou bien dans le monde privé et qui sont également des géophysiciens ou bien des non-géophysiciens et de temps en temps fait appel à des conférenciers qui sont visiteurs en général en Tunisie et qui permettent en fait de faire profiter nos étudiants à leur connaissance voilà une liste de différentes sociétés et institutions avec lesquelles on a toujours travaillé le cursus comprend quatre semestres trois semestres d'études et un quatrième semestre qui permet en fait de faire d'écrire un mémoire de rédiger un mémoire les quatre semestres comprennent le premier semestre c'est un semestre qui permet d'avoir de faire une mise à niveau de voir les outils et les fondements nécessaires pour la géophysique le second semestre est dédié aux méthodes géophysiques avec les étapes d'acquisition de traitement mais aussi d'interprétation des données géophysiques le troisième semestre est un semestre qui est dédié pratiquement au terrain là l'étudiant va voir les aspects pratiques et appliqués de la géophysique le quatrième semestre c'est le projet de fin d'études ou bien le mémoire de fin d'études du cursus quel est l'objectif du PFE ou bien du mémoire je garde PFE mais en fait il faut que je dise mémoire ici c'est un PFE de 6 mois il faut dire qu'un semestre ce n'est pas 6 mois au niveau de l'enseignement c'est plutôt 4 mois et demi mais on a l'habitude d'écrire 6 mois et ça permet deux choses d'abord de s'introduire d'introduire l'étudiant de faire une immersion de l'étudiant dans la vie professionnelle et cela permet de voir la relation entre les connaissances reçues académiques au niveau de l'institution au niveau de la faculté des sciences mais de confronter ceci à celle demandée par le monde professionnel l'étudiant va avoir un tuteur il doit être le tuteur doit être du domaine de l'étude envisagée il doit avoir un minimum d'expérience il doit avoir au moins un tuteur il y aura au moins un tuteur par étudiant donc l'étudiant il ne va pas être laissé tout seul confronté tout seul à son projet en plus du tuteur professionnel le stagiaire aura un tuteur universitaire en fait il va être co-encadré avec un tuteur universitaire quels sont les stages possibles on peut avoir ces stages à travers des demandes l'étudiant peut faire sa propre demande après une réunion avec les professeurs responsables à travers des réunions avec les entreprises ciblées ou bien à travers des discussions sur des objectifs qui sont visés par l'entreprise le but est de mieux définir calibrer et homogénéiser l'ensemble des stages octroyés pour l'ensemble de nos étudiants la définition du projet de stage est une étape très importante pour mieux évaluer à la fin les résultats obtenus le mémoire doit comprendre un aspect théorique aval en relation directe avec les objectifs visés par le travail un aspect pratique relatif à la problématique qui lui a été confié et un aspect résultat et discussion de ces résultats ce qui permet de mettre en exergue l'apport effectif du candidat la validation se fait par un jury ce jury est désigné par la commission du master de géophysique appliqué et qui regroupe l'ensemble du corps enseignant la commission comporte un minimum de deux membres universitaires et deux membres de la profession sachant que l'un de ces deux membres de la commission va être invité le président doit être quelqu'un qui est reconnu par la profession j'ai ici des suggestions que je vais passer outre voilà donc je remercie tous nos étudiants pour avoir bien assisté à mon exposé et je suis prêt si monsieur le doyen et madame la vice-doyenne le permet à répondre aux questions qui peuvent être bonjour tout le monde désolé je vais refaire la présentation d'abord du master de géophysique pour cause de mauvaise connexion j'espère que cette fois-ci c'est la bonne bon alors concernant le master de recherche GERIAD alors GERIAD c'est c'est un diminutif c'est un raccourci de l'intitulé qui est le suivant gestion intégrée de l'eau et agriculture durable donc je vais vous donner quelques aspects succincts sur ce master alors ce master ce master s'inscrit dans le cadre d'un projet à la SNIS+, intitulé MAIA Master in Agricultural and Hydrological Approaches l'objectif principal de ce projet MAIA est de renforcer les capacités de l'enseignement supérieur en assurant des programmes de haute qualité qui répondent aux besoins des professionnels des employeurs et des acteurs que ce soit l'économique donc c'est un master international multi-institution puisque le projet est mis en œuvre par trois universités tunisiennes l'université du Seulmanar avec trois institutions la faculté des sciences du Tunis qui est le porteur de ce master l'INIT et l'ISBAT l'université de Carthage l'université de Sars trois universités européennes l'université de Sassaray en Italie l'université de Gérône en Espagne et l'université Aristote Athènes en Grèce et puis l'union des universités de l'Indéterranée UNIMET alors dans le cadre de ce projet on a pu acquérir du matériel parce que des crédits ont été alloués notamment à l'université de Miss Elmanar et on a pu équiper une salle dédiée pour les étudiants du master en GERIAD en matériel informatique puisqu'il y a eu une commande de dix ordinateurs de bureau avec dix casques alors qu'est-ce qu'on entend par casques ce sont des outils qui nous permettent d'appliquer les logiciels les logiciels notamment pour éventuellement comme exemple pouvoir d'une façon virtuelle accéder manipuler analyser au niveau d'un laboratoire virtuel vous avez deux photos qui vous montrent comment on utilise ces casques et l'utilité de ces casques pour des aspects virtuels alors les objectifs de la formation comme objectif général le master GERIAD vise si vous voulez la formation de diplômés dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau en relation avec l'activité agricole avec des bases consistantes sur l'ensemble des domaines touchants aux sciences de l'eau et de l'environnement tant du point de vue académique qu'appliqué GERIAD propose un enseignement basé sur la plus récente évolution des concepts et des techniques nécessaires et une approche scientifique de la gestion des ressources en eau et de l'agriculture durable dans un contexte de changement global qui est un phénomène qui concerne toute la communauté internationale de la rarification des ressources naturelles et en particulier des ressources en eau vous savez que la Tunisie est un pays où les ressources sont très limitées et il est obligatoire de gérer d'une façon raisonnée ces ressources en rapport avec le développement aussi en rapport avec le développement socio-économique alors les objectifs spécifiques de la formation c'est de constituer et de structurer un bagage en sciences de l'eau et agriculture durable permettant de répondre à des problématiques transdisciplinaires en s'opinant sur les savoirs des disciplines fondamentales deuxième objectif spécifique acquérir des outils et des méthodologies afin de les utiliser pour répondre à des problématiques encore une fois transdisciplinaires en gestion intégrée de l'eau et enfin un troisième objectif spécifique développer une démarche scientifique pour répondre à un questionnement par l'élaboration méthodique d'objets naturels sur le terrain et au laboratoire et par le traitement et l'interprétation critique des données disponibles les conditions d'accès à la formation c'est-à-dire d'accès ingénieur et les prérequis nécessaires le master est accessible aux étudiants titulaires de naissance fondamentale en sciences de la terre en sciences de la vie de la terre en chimie je peux même ajouter en géographie physique puisque c'est un master qui est co-habilité avec trois disciplines les sciences de la terre la chimie et la géographie physique les étudiants ayant un diplôme d'ingénieur ou une licence appliquée à un ordre limité de 10 à 15% peuvent aussi accéder à ce master et je précise aussi que les titulaires d'un diplôme d'ingénieur peuvent accéder moyennant une étude de dossier avec l'équivalence nécessaire avec un 1 donc plus ils peuvent accéder directement à un 2 l'accès se fait bien entendu après une étude de dossier par une commission constituée par bien entendu une équipe pédagogique et le nombre d'étudiants prévus chaque année et autour de 20 étudiants alors les métiers visés et les perspectives professionnelles du master ingénieur ce master conduit à la formation de cadres opérationnels dans le domaine de la gestion des ressources de l'environnement et du développement durable et à l'entente par développement durable en particulier la communauté impérale alors comme métier visé par ce master vous avez ici quelques exemples hydrolysien ou hydrolysienne en agriculture chargé d'études d'environnement ou d'impact sur l'environnement chargé de la distribution de l'assignement de l'eau ingénieur à l'environnement et vous avez un lien qui vous permet d'avoir la liste de tous les métiers pour lesquels les diplômés de ce master puissent y accéder alors les perspectives académiques donc en plus les perspectives traditionnelles des perspectives académiques le master général prépare les étudiants depuis le distingué bien entendu à une spécialisation par la recherche dans le cadre de la préparation de thèses de doctorat en sciences de la terre ou en chimie le plan des études le plan des études qui a été conçu par un teaching group j'en parlerai tout à l'heure de ce teaching group qui a mis en place mis au point plutôt le programme des unités d'enseignement de ce master alors la conception du programme a été conçue la conception a été faite en considérant les trois éléments de base qui sont utilisés à l'échelle internationale pour élaborer un programme c'est à dire les outils les disciplines et les applications alors dans parmi les unités d'enseignement programmées au niveau des trois semestres d'enseignement semestre 1 semestre 2 et semestre 3 nous avons donc des modules en rapport avec les outils des modules en rapport avec les disciplines et les modules en rapport avec les applications en semestre 1 sont programmées les unités d'enseignement suivantes hydrauliques avec les deux aspects hydrauliques générales l'hydrologie et l'hydrogéologie la pédologie avec ces deux aspects les principaux constituants des sols et la classification des sols la gestion efficiente de l'irrigation gestion au niveau des parcelles gestion à l'échelle globale et puis des modules de soft skills en anglais éthique et des modules considérés comme des outils le système de la formation géographique et la télététététique en semestre 2 certains aspects sont approfondis notamment concernant les sols où on aborde l'aspect micro-biologie biologie chimie fertilité des sols on donne aux étudiants les principaux concepts de l'affecture environ on aborde ensuite l'aspect gestion de la gestion des sols en termes de qualité de protection et de pollution on aborde l'écologie des zones et aussi celles des zones arides et comme unité d'enseignement appliquée parmi les applications des méthodes d'analyse et de séparation chimique en semestre 3 sont abordées les unités d'enseignement suivantes le changement climatique c'est un phénomène à une échelle internationale et globale et en particulier on aborde l'aspect relatif à l'effet du changement climatique et les adaptations et les accumulations en rapport avec ce phénomène le traitement des eaux qu'il s'agit des eaux potables ou des eaux dites non conventionnelles la gestion intégrée des ressources en eau on appelle le GIR c'est un terme qui est utilisé par les gestionnaires des ressources en eau l'économie et la conservation des eaux les méthodologies de recherche en apprenant comment aborder un travail de recherche les analyses multicritères et spatiales donc ce sont tous les aspects de traitement statistique qui étaient donnés et puis les différentes énergies alternatives notamment l'énergie en rapport avec l'activité agricole et les résidus qui peuvent être valorisés comme source d'énergie alors le 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 de l'université de Tunis-el-Malak puisque je vous ai dit que ce master est mis en place dans trois universités en même temps à l'université de Carthage Mogren à l'université de Sferz et à l'université de Tunis-el-Malak alors c'est le teaching group c'est le groupe d'enseignants qui a donc réfléchi qui a mis au point le programme et les fiches de matière de l'ensemble des outils d'enseignement dispensés dans le cadre de ce master donc nous avons des collègues de la faculté des sciences de Tunis des collègues de l'INIT des collègues et une collègue de l'ISBAT et une collègue de l'ISTMT donc voilà ce sont ces quelques aspects que je voulais vous présenter concernant ce master inter-institution pluridisciplinaire international qui a des portées scientifiques et des portées professionnelles très importantes et Sous-titrage ST' 501